bonjour youtube on se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo ça fait déjà deux ans que j'hésite à créer cette chaîne littéraire et je franchis enfin le pas en 2022 donc je tiens déjà à vous souhaiter une très bonne année et sans plus trop tarder on attaque la vidéo je vais vous présenter mes dix meilleures lectures de 2021 ça a été assez difficile de choisir c'est un choix cornélien mais c'est vraiment la crème de la crème que je vais vous présenter aujourd'hui donc avant de vous parler de la première heure je tiens tout de même à vous dire que ce n'est pas un livre que je conseillerais à tout le monde c'est cru il est des descriptions cruelle et violente donc quand même sensible s'abstenir par contre si comme moi le dérangeant vous campe c'est vraiment une lecture qui est faite pour vous donc il s'agit de rennes animales de jean baptiste des l'amour qui est un auteur contemporain donc pour l'histoire on va on va suivre une exploitation familiale sur plusieurs générations cette dernière va petit à petit se transformer en élevage porcins et le livre va explorer les vices la violence l'impuré l'abject sous toutes ses formes ce qui m'a le plus interpellé dans ce livre c'est que des l'amour malgré le fait qu'il soit un auteur contemporain il a une plume très classique très cruelle et très franche ça m'a même rappelé zola par moments donc il est là à titiller le dérangeant il a une certaine impudence à relater les faits à décrire cet engrenage infernal à décrire cette promiquité malsaine avec les animaux et c'est ça justement qui va faire la beauté et la force du livre donc si vous êtes amateur de sensations fortes de lecture dérangeante c'est vraiment un livre qui est fait pour vous alors pour ce qui est de la seconde lecture on est sur quelque chose de plus charmant de plus beau de plus poétique donc il s'agit des rêveries du promeneurs solitaires de jean-jacques rousseau donc c'est vraiment un livre qui m'a scouté par sa dimension stylistique il y aura dix promenades où rousseau va valser entre nostalgie et réflexion sur la vieillesse la sagesse et la quête du soir c'est vrai qu'il peut nous paraître un peu antipathique par moments car c'est un fin disant que c'est un auteur qui va pas se remettre en question il va plutôt rendre tout le monde coupable sauf lui même mais le livre est tellement bien écrit c'est tellement beau qu'on arrive à passer outre et apprécier le livre en plus la structure narrative est intéressante donc ce n'est pas une structure linéaire bien au contraire mais c'est plutôt des états d'âme éparses qui sont très harmonieux donc c'est vraiment un livre que je vous conseille et ça m'a donné envie d'attaquer la nouvelle éloïse qui est un très très bon pavé de rousseau alors là on va parler d'un de mes auteurs préférés ce n'est peut-être mon auteur préféré et justement il y aura une vidéo qui lui sera dédiée où je vous parlerai de l'auteur et de ses oeuvres phares je vous en dis pas plus donc il s'agit du désert de l'amour de françois mauriac alors là on va suivre un père et son fils donc ils vont tous deux tomber amoureux d'une seule et même femme maria crosse et cette dernière va permettre à mauriac de revisiter le mythe de fèbre ce qui est intéressant c'est que mauriac il a une plume très juste très fine très détaillée il va nous décrire cette passion héréditaire et ça et la souffrance qu'elle engendre il va vraiment faire en sorte de bien développer le psychisme de ces de ces personnages que le livre se retrouve incroyablement abouti on s'attache à tout ça on y croit et la fin mon dieu la fin elle a été incroyablement belle ça a été une claque et je ne suis pas prête d'oublier ce livre donc si vous n'avez jamais lu de mauriac ce livre peut être une très bonne porte d'entrée à son monde alors toujours dans du roman psychologique la quatrième oeuvre que j'ai à vous présenter est une oeuvre autrichienne donc c'est un livre qui a été adapté au cinéma au cinéma pardon par stanley kubrick avec nicole kidman et tom cruise donc il s'agit d'ice white shot donc le livre en question est la nouvelle rêver d'arthur schnitzler donc si intéressant c'est que schnitzler va essayer de nous montrer la fragilité des mœurs face aux désirs sexuels et pour s'aider il va nous parler d'un couple qui aux allures très normal donc il s'agit d'albertine et fridolin donc on va assister à leur transgression perverses que ce soit dans le sang pour la femme ou dans le vrai via des cérémonies orgiaques pour l'homme et la schnitzler il va justement pointer du doigt le double visage de la société son hypocrisie et va affirmer la singularité féminine et surtout surtout il va nous prouver qu'on a une conception très désuète du mariage et ce qui est très interpellant dans ce livre là c'est que la symbolique du rêve et de la débauche est magnifiquement bien construite vraiment magnifiquement bien construite donc je pense vraiment que c'est un roman qui pourrait plaire à freud donc c'est une psychanalyse très profonde et très détaillée donc c'est un livre que je conseille surtout si vous voulez découvrir le monde de schnitzler alors pour ce qui est du livre suivant c'est une lecture que j'ai fait très tôt que j'ai fait pardon très tôt durant l'année donc il s'agit de mrs dallow et de virginia rouge que j'ai failli laisser tomber et heureusement que j'ai persévéré parce que je vous avoue que la narration n'est pas très facile les transitions ne sont pas fluides car il y aura plusieurs narrateurs qui vont se succéder sans que l'on s'en rende compte en fait donc à peu près disons que j'ai bûché vers pendant 30 40 pages mais après ça va donc j'ai commencé à apprécier heureusement car il ya lieu de dire que là le talent de virginia wolf est à son apogée donc elle est là à tisser sa toile autour de ses personnages que tantôt elle que tantôt elle délaisse elle nous offre un certain sentiment de vertige un certain sentiment d'étouffement il ya les tours qui se resserrent alors que c'est un tableau qui est très calme parce que c'est un tableau que je dis ça c'est un tableau calme parce qu'il n'y a pas vraiment d'action qui se déroule il n'y a pas d'action ce sont juste des récits intériorisés de personnes qui sont incroyablement bien relatées incroyablement bien écrits donc c'est vraiment vraiment une très belle découverte et c'est un livre que je conseille alors auteur japonais que j'ai découvert cette année heureusement une fois que j'ai lu ce livre là j'ai vraiment acheté six ou sept livres de ce même auteur donc il s'agit de ce yassunari kawabata les belles endormies je sais je sais c'est un auteur qui n'est pas très apprécié il est très controversé car il a toujours des thématiques qui sont très perverses qui sont très noires qui sont très dérangeantes et bizarrement c'est ce que j'aime donc là on va suivre Eguchi qui est un vieillard qui va devenir petit à petit un habitué d'une maison de joie donc ce qui est particulier dans cette maison c'est que il y aura des jeunes filles qui seront endormies par de puissants narcotiques et les vieux qui sont en quête de plaisir pour endormir avec sans les toucher ou faire autre chose ce qui est intéressant aussi c'est que nuit après nuit on va se rémémorer avec Eguchi tous ses premiers amours toutes les femmes qu'il a aimé leurs caractéristiques donc c'est vraiment une éloge de la vieillesse et c'est très symbolique car ces belles endormies c'est cette c'est cette fontaine de jouvence où les vieux aimeraient s'abreuver pour animer leur véridité pour se soustraire à ce rôle de sous-hommes et se soustraire à leur décrépitude donc c'est vraiment un très beau livre un livre qui est très fort très pervers aussi et je m'impatiente déjà de découvrir et approfondir la bibliographie de Kawa Bata alors on arrive au pavé de cette sélection c'est un chef-d'oeuvre russe que j'ai eu le plaisir et l'occasion de lire pendant une lecture commune que j'ai organisé avec une amie à moi sur instagram donc il s'agit de crime et châtiment de Dostoevsky donc je vous avoue qu'il m'a fallu prendre du recul une fois que j'ai fini ce livre pour apprécier l'ampleur et l'impact qu'il a eu sur moi donc là on va suivre Rodia je vais pas essayer de prononcer tout le prénom car je vais l'écorcher donc c'est donc Rodia va planifier et commettre un crime on le sait le titre le dit mais ce qui est intéressant c'est qu'on va assister à ce châtiment moral dont il sera victime donc c'est vraiment sa propre culpabilité une certaine folie qui est incroyablement bien décrite mais aussi la thèse que Dostoevsky essaye de prouver et d'argumenter le fait qu'il y ait des gens dans notre société à qui le droit de tuer ou de commettre n'importe quel autre crime est conféré et ces gens-là ne seront ni châtiés ni punis donc c'est vraiment un génie de la littérature russe c'est vraiment bien écrit je lui reprochais certaines longueurs mais avec du temps je me rends compte que ces longueurs-là étaient vraiment nécessaires donc si vous n'avez pas encore lu de Dostoevsky ou si vous n'avez pas encore lu un pavé de Dostoevsky je pense que crime est châtiment et votre homme alors là vous allez alors là je pense que je ne dis que ça aujourd'hui mais là immense 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 coup de coeur je ne sais pas pourquoi il m'a fallu attendre aussi longtemps pour découvrir cet auteur j'aime tout de cet auteur que ce soit la fluidité la simplicité de son style que ce soit sa franchise son ambition sa cruauté tout est beau chez lui donc il s'agit du journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbault dans une édition vintage incroyablement belle et dont je suis très très fière que j'ai déniché chez un bouquiniste voilà là je ne sais même plus ce que je dis alors pour parler un peu de l'histoire donc c'est un vrai journal qui est tenu par Célestine une femme de chambre elle va petit à petit nous inviter aux différentes demeures où elle a servi elle va nous raconter des anecdotes comiques tantôt outrageuses et il y a un certain humour un certain sarcasme qui est mêlé à ce côté mélo qui va venir un peu adoucir la franchise qui se dégage de ce livre là donc c'est vraiment audacieux c'est vraiment cruel et là Mirbault il va venir titiller les tréfonds pourris et tréfonds villes et vicieux de la bourgeoisie il va nous exposer tous les vices de la bourgeoisie et aussi il va nous montrer que les domestiques ne sont plus considérés comme des humains ne sont plus considérés comme des individus à part entière c'est vraiment un livre que je conseillerais et je compte bien lire le jardin des surprises après celui là qui me semble être bien bien plus cruel voilà alors il est très content d'être tombé sur ce livre là donc il s'agit de pauline de dumain donc tous les éléments nécessaires à la réussite d'un roman gothique sont présents que ce soit les décors sombres une femme tenue captive un personnage masculin mystérieux et sombre une abeille en ruine tout est là réhaussé par le charme et la beauté de la plume de dumain donc le livre est centré sur pauline se voit on aura trois narrateurs donc il y aura trois narrations intriquées dans celle de pauline et il ya vraiment ce mystère qui qui on n'arrive pas à se détacher du livre on est là on ne veut pas que le livre se termine c'est vraiment bien écrit c'est un beau moment gothique donc si vous voulez comme ça une petite lecture gothique tout simple tout sympa je vous conseille vivement ce livre là et voilà on arrive à la fin de la vidéo je vais vous présenter ma lecture chouchou de 2021 c'est un auteur que je ne vois malheureusement pas trop tourner sur bookstagram ou sur youtube c'est un auteur qui a beaucoup de talents c'est un auteur qui a des analyses incroyablement belle un auteur qui va nous parler de thématiques ne sont pas très fréquentes en littérature j'aimerais vraiment que cet auteur soit plus reconnu je ferai une vidéo qui lui sera dédiée où je vous parlerai de ses grandes oeuvres car j'en ai lu pas mal donc il s'agit de julien grune et le titre en question est moncinerre donc là on va suivre trois femmes emilie sa maman et sa grand mère qui vivent à moncinerre justement là il ya une petite allusion pardon il ya une petite allusion aux cendres donc c'est une grande demeure très cendres et très froide et la maman souffre d'avarice donc julien grune va vraiment décortiquer ce sentiment et cette maladie d'avarice il va nous montrer que cette dernière sans racines dans les gènes car malgré le fait qu'émilie va développer une certaine haine et une certaine envie de vengeance envers sa mère qui la prive des nécessités vitales de la vie petit à petit on se rend compte qu'elle commence à ressembler à sa maman et la fin du livre mon dieu ça a été une claque ça m'a fouetté en plein visage je ne suis pas prête d'oublier cette fin tant elle était intense tant elle était forte et vraiment on se rend compte que l'avarice c'est une maladie proprement pas proprement dite julien grune a excellé à faire de justement de cette thématique un tableau une toile vraiment bien tissé bien analysé c'est un livre que je conseille vivement c'est un livre que je veux relire c'est un livre fort c'est un livre et si c'est une enfin franchement c'est une oeuvre majestueuse et spectaculaire voilà on est arrivé à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que les recommandations vous plairont et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut